YouTube nous reçoit. Bonjour à tous, absolument ravis de vous retrouver pour ce 16e live DeFi France. Aujourd'hui, on a bien sûr un invité de Marc, en la personne de OX Maki. Mais avant ça, comme chaque semaine, on va faire une revue de presse assez rapide de ce qui a été fait dans la sphère francophone par rapport à la DeFi. Et quelques petits rappels utiles par rapport à la discussion qui va suivre. Et en intro de toutes choses, bien sûr, je vais vous le rappeler à chaque fois, mais c'est une nécessité, je vous invite à aller voir le Discord DeFi France. Parce que c'est vraiment là que pas mal de choses se passent. Et notamment pour cette discussion avec OX Maki, on a inauguré un canal joint avec le serveur de Sushi. ce qui permet des discussions vraiment facilitées entre les deux communautés. Et on a fait ça avec pas mal d'autres communautés aussi. Donc ça devient un point assez central pour aller discuter de DeFi en français. Et j'attire votre attention pour ceux qui sont intéressés là-dessus. On vient de lancer aussi un channel Layer 2, pour discuter bien sûr des Layer 2. Mais cette fois-ci, je vois avec Starkware, qui sont donc bien sûr des pros en la matière. Donc si vous avez des questions, des articles qui sortent dessus, qui vous amènent à avoir une curiosité, n'hésitez pas à aller discuter du sujet sur le final question. Je vous ai mis le lien vers le Discord dans le chat. Alors, laissez-moi juste partager mon écran. Et on est parti pour la petite revue de presse. On a quelques articles sur Banclay CFR. Oui, on a le dernier article sur La Nation. Et une petite pratique sur GRT aussi. Et après, quelques autres articles intéressants aussi. Alors, screen. Donc La Nation Banclay, ça fait quelques semaines que je vous en parle, parce que c'est une réflexion qui s'établit un peu sur plusieurs parties. Donc je vous laisse juste aller voir la cinquième. Mais c'est vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette série-là, c'est vraiment assez intriguant pour resituer un peu ce qu'on fait en DeFi dans un contexte plus vaste, disons. Donc c'est vraiment important, je pense, pour ne pas perdre de vue là où vous allez. Juste une seconde, je viens de réaliser qu'avant de vous partager mon écran, j'ai oublié de faire une chose essentielle, qui est de donner le lien de ce Jitsi à Maki. pour qu'ils puissent nous rejoindre tout à l'heure. Donc je fais ça, et je vous repartage l'écran aussitôt. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Ok, donc on est reparti. Un autre article sur BanklessFR, qui en plus répond assez directement à une question qu'on reçoit pas mal, puisque vous ne pouvez pas demander les tokens un peu, qui peuvent être intéressants en ce moment, et on a eu pas mal de questions, notamment sur GRT. Donc là, c'est un article pratique, qui va faire le point un peu sur qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement avec le GRT aujourd'hui, et les différentes opportunités de rendement qu'il y a. Donc voilà, je vous invite à aller le lire plus en détail pour ceux que ça intéresse. Mais ça pourra vous aider aussi à comprendre un peu pourquoi il y a eu un engouement sur ce token, notamment au moment où il est arrivé sur le marché. Sur le DailyGway, on a un article sur les forks, et là pareil, c'est une réflexion assez intéressante, notamment pour ceux qui avaient suivi le live, non, celui sur les stablecoin algorithmiques, il me semble, où on avait fait un petit point aussi sur les forks, et de réfléchir un peu plus à la logique, un fork hostile, fork symbiotique, avec une copie un peu paresseuse, ou alors quelque chose qui va main dans la main, disons, avec le protocole forqué. Et c'est vrai que pour cette année, d'autant plus, je pense que c'est assez intéressant, on voit cette logique de fork symbiotique, ou de collaboration symbiotique en général, entre plusieurs protocoles DeFi, se développer de plus en plus. Et alors pour conclure la petite revue de presse aussi, un article que j'ai publié cette fois-ci sur mon blog, où je vous parle des mécanismes de capture de valeur sur les échanges décentralisés, et en fait, je pense que ça va constituer une bonne introduction à la discussion d'aujourd'hui, donc j'espère que vous l'avez lu. Il y a notamment une partie qui a plutôt bien marché, qui est une explication un peu plus approfondie de la tokenomics de Curve, et pourquoi c'est intéressant. Et donc dans la discussion avec Maki, je pense qu'on va pas mal parler de ça, mais plus bien sûr côté sushi, pour voir un peu ce qui peut être intéressant à ce niveau-là. Alors, juste, voilà, donc avant que, a priori, j'espère que Maki devrait pas trop tarder, mais avant qu'il arrive, je voulais vous faire un point aussi sur le fait qu'il me semble que OX Maki est anonyme, donc ça veut dire qu'il va potentiellement utiliser un transformateur de voix, et il ne va pas montrer son visage. Voilà, il n'y a pas de raison de flipper, c'est pas un serial killer, c'est quelque chose qui arrive dans l'espace, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Je vous rappelle d'ailleurs que Satoshi, donc le créateur ou les créateurs de bitcoin, sont à ce jour toujours inconnus, donc techniquement anonymes, et que dans un espace où on se bat pour plus de souveraineté, de transparence, c'est aussi important de ne pas oublier le respect du droit à la vie privée d'autres personnes, je pense, que c'est quelque chose d'assez essentiel, ça vous le savez après, voilà, quelqu'un dit dans le chat, l'équipe de Satoshi, c'est vrai qu'on ne sait même pas techniquement le ou les Satoshi, ça peut être un, ça peut être dix, ça peut être un collectif, peut-être que même c'est une DAO, ça aurait laissé des traces bien sûr, mais voilà, c'est pas un problème, alors il y a des sujets où ça peut être une vraie question, c'est-à-dire que par exemple, je ne me suis pas trop posé la question, parce que vu ce que je voulais faire, c'était, voilà, avec cette tournure assez communautaire, je pense que ça aurait été compliqué de faire ça en étant à nonne, pas impossible, juste un peu plus compliqué, et notamment le fait que, au tout début de DeFi France, c'était très dans le vrai monde, quoi, donc ça aurait été compliqué, là encore une fois, de préserver mon identité, mais il y a, secrète, mais il y a plein de gens qui le font dans l'espace, et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mal intentionnés, bien au contraire, ça peut être aussi preuve d'une certaine prudence de leur part, voilà, ça peut être différentes raisons qui les amènent à faire ce choix, ça peut être, je ne sais pas, après c'est purement spéculatif, mais ça peut être des personnes qui sont impliquées à d'autres niveaux, mais, mais comment dire, pardon, j'avais regardé ça, voilà, ça peut être des personnes qui ont des jobs, ou qui ont d'autres choses déjà à côté, et qui ne veulent pas forcément mélanger les deux, par exemple, ça peut être plein de choses, et donc, il ne faut vraiment pas être hâtif à ce niveau-là, ou le prendre comme, comme, comment dire, comme un facteur de risque, ou que sais-je, alors après, bien sûr, il ne faut pas non plus être crédule, mais voilà, c'est juste parce que je sais que par défaut, on a parfois des réactions un peu, what the fuck, c'est quoi ce robot qui vient nous parler, ou des trucs comme ça, donc c'est pour ça que, voilà, je préfère prendre le temps de vous lever là-dessus, avant que Maki rejoigne, si, en effet, il utilise un transformateur de voix, alors, et si, en effet, il rejoint la discussion, mais oui, pas de souci, ça va arriver, peut-être, alors, je vais commencer tranquillement, en attendant que Maki nous rejoigne, sur, donc, avec Maki, bien sûr, on va parler d'une discussion beaucoup plus centrée sur Sushi, mais ça peut être pas mal de vous rappeler quelques points sur, peut-être, les deux autres principaux d'Aix, donc, Uniswap et Curve, donc, Curve, encore une fois, a été détaillé assez abondément dans l'article, donc, on va plus remettre les fondamentaux, quoi, donc, juste à un assez haut niveau, c'est vrai qu'il y avait un truc assez intéressant à regarder à ce niveau-là, c'est le site, je crois que c'est CryptoFiz, qui vous donne, en gros, ouais, c'est ça, je vais vous le mettre dans le chat, qui vous donne un aperçu des défis qui sont collectés, à la fois sur les blocs, en fait, sur tous les différents services, quoi, donc, que ce soit des blockchains, comme Ethereum ou Bitcoin, bien sûr, mais aussi différents services DeFi, par exemple, et on voit assez clairement sur un site comme ça qu'il y a donc les échanges qui sont de manière constante dans les plus hauts protocoles, bien sûr, après les, protocoles, pardon, oui, enfin, ou protocoles, mais donc, après les, les chaînes principales, donc après Bitcoin et Ethereum, qui sont dans les plus hauts collecteurs de FI, d'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques, ouais, mais voilà, c'est le cas aujourd'hui, il y a quelques fois où Uniswap se paye le luxe de se collecter plus de FI, de collecter donc plus de FI sur une journée pour CLP, on va en venir dans le détail, mais que le réseau Bitcoin lui-même, donc ça, il ne faut pas, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas s'asseoir dessus, c'est vraiment pas rien, quoi, donc, un texte sur Ethereum, bon, après, bien sûr, c'est deux choses complètement différentes, les gens ne payent pas 0,30 de FI quand ils envoient un Bitcoin d'un wallet à un autre, alors que c'est le FI standard pour swapper sur Uniswap, donc, il faut garder toute chose en proportion, mais considérant, voilà, les différences qu'il y a entre les deux, c'est quand même, c'est quand même très intéressant de voir ça comme ça, et bien sûr, derrière Uniswap, on a d'autres échanges qui font des volumes et donc des frais assez conséquents, et donc la question, l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est en gros, donc là, si vous allez sur CryptoFist, vous allez voir Uniswap sur un jour, là, ça fait 2,3 millions de dollars de frais, Sushiswap, environ 1 million, et là, Curve, oh tu sais, apparemment, c'est plus petit ces derniers jours, 50 000, bon, d'habitude, je ne sais pas, ça me semble un peu plus haut, ah, je crois qu'on a maquille qui vient d'arriver, super, on va voir ça, mais donc, comme je vous le disais, la question, c'est comment sont répartis ces frais, quoi, en fait, et les deux principaux personnes impliquées, grosso modo, dans le mécanisme, ça va être à la fois les apporteurs de liquidités et maintenant, c'est un peu l'objet de, disons, l'année dernière, en termes de développement des DEX aussi, un second niveau qui se met en place qui sont les token holders eux-mêmes qui, en fait, représentent le protocole en lui-même, et donc, un frais au niveau du protocole qui est souvent dirigé directement aux tokens. C'est le cas, notamment, d'une des innovations qui a été apportée par SushiSwap, donc, c'est pour ça que je suis très curieux d'avoir Maki avec nous aujourd'hui pour en parler et, alors, je ne sais pas si tu nous entends, Maki, ça marche ? Je te laisse encore un peu de temps pour cette heure. Ah, tu n'entends pas mon audio, zut. Dans le chat, vous m'entendez bien ? Je ne sais pas ce que vous me l'auriez dit depuis le temps, mais juste soundcheck, disons. regarde peut-être, Maki, si le son est bien activé pour moi, je ne sais pas, le volume est au max. Normalement, je dis ici, ce n'est pas trop problématique, je suis désolé. on va résoudre ça. Ah, je regarde dans les settings, mais a priori, essaye sinon peut-être avec un autre navigateur, Maki. Donc oui, juste pour finir cette petite intro sur la collecte de filles sur les échanges pendant qu'on finit le setup. Donc, une des principales innovations de Sushi, ça a été d'introduire l'idée d'une capture au niveau du token en lui-même. Et je crois qu'on t'a cette fois-ci, Maki. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, c'est super. Super. Ok, donc, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, juste pour le contexte, OX Maki est donc impliqué dans le projet SushiSwap, ça va dire à dire. Et on va discuter de Sushi abondément aujourd'hui, notamment sous l'angle de la capture de valeur. Mais pour commencer, j'aimerais bien qu'on... Ah, est-ce que tu es toujours là ? Oui. Ok. Pour commencer, j'aimerais bien... Comme ça, ça mettra un peu de contexte aussi pour les auditeurs et pour mieux comprendre comment ça fonctionne concrètement un protocole comme Sushi. J'aimerais que tu nous parles un peu... J'ai envie de dire de comment tu as émergé au sein de la communauté Sushi et comment tu es arrivé à la position que tu joues actuellement et du coup, de nous parler un peu de ce rôle. Oui. Je crois que tu es mute par contre. Oui, sans problème. Vraiment, pour débuter, je pense que ce qui est vraiment important de souligner, c'est le fait que Sushi, c'est vraiment un protocole ouvert et je vous ai vraiment pas de barrière à ce que quelqu'un s'implique. En soi, c'est moi qui est un peu la figure de proue en ce moment pour plusieurs dans la communauté, mais la réalité, c'est qu'un jour, moi-même, je vais devoir en quelque sorte step down pour être sûr que le protocole survive et soit vraiment complètement décentralisé. Puis en fait, c'est vraiment simple. La manière dont je me suis impliqué, c'est lorsque le premier médium, l'article médium est sorti, j'ai tout de suite compris en fait ce que ça voulait dire. J'attendais depuis énormément longtemps de pouvoir moi-même m'impliquer dans Uniswap ou dans un DEX carrément parce que principalement, je crois que c'était et je le pense encore sur le futur en fait d'où est-ce qu'on s'en va pour transiger des assets, des digitons assets, des crypto-monnaies et compagnie. Puis, donc, j'ai joint le Discord à l'époque on parle de fin où on parle d'une époque où est-ce que le DeFi Summer était à son plein, on voyait les compagnes, les YFI de ce monde, les gammes, j'ai été dans les premiers à déposer dans la gamme, dans les cinq premières adresses à déposer dans la gamme, vraiment, c'était assez fou non, c'était assez fou à l'époque, puis là, je suis arrivé sur SushiSwap, j'ai regardé un peu le paper, j'ai arrivé dans le Discord, j'ai dit aux deux personnes qui étaient là, j'ai dit, regardez, qu'est-ce que je peux faire pour aider, je veux m'impliquer, c'est quelque chose que je suis passionné de, puis à partir de là, le reste, c'est history, on a fait l'histoire, puis en gros, en moins de 24 ans après que le Medium article soit sorti, on avait 1,5 million dans le Smart Contract, avec le 1,5 million, on a été capable d'aller chercher des audits, puis les audits ont pris à peu près une semaine environ, c'était assez fou qu'en 48 heures, on avait déjà 100 millions dans le Smart Contract. Ça a été un des premiers gros lancements à partir, disons, aussi vite, et ce qui est impressionnant, c'est qu'en allant sur Uniswap.info, par exemple, on peut toujours clairement voir la phase de Liquidity Mining initial de Sushi et la migration après en impact sur la TVL, parce que c'était massif, même en proportion pour Uniswap à l'époque. Exact, parce que je pense que ce qui est vraiment important de parler ici, c'est qu'avant SushiSwap, on va dire, être un LP en soi, être un Liquidity Provider ou vraiment mettre ses assets au travail, on va dire, dans des pools SushiSwap, Uniswap, c'était vraiment pas commun, en fait. C'était vraiment pour un groupe assez sélect d'individus qui, justement, avaient quand même beaucoup de moyens dans le temps parce que, tu sais, le retour investissement risk-reward n'est pas nécessairement worth it en quelque sorte. Évidemment, personne ne peut savoir que l'unitoken allait être airdroppé avec les personnes qui avaient déjà providées avant. C'est ça, et c'est vrai que, bon, cette distribution, elle a un peu compensé le, comme ce que tu disais, le fait qu'il y a des risques à être LP, et ils ont eu une approche assez habile, il faut quand même le reconnaître, pour essayer de reconnaître le plus possible au maximum les contributions des gens qui ont vraiment apporté le plus. quoi. C'est-à-dire, je me souviens un peu des détails du script, mais il y avait des choses, par exemple, pour ceux qui ont été early liquidity provider sur une paire qui a après beaucoup grossi, ils ont reçu plus d'unis que les autres, ce qui fait assez de sens puisqu'ils ont ouvert un marché, en fait. Voilà, des choses comme ça. Moi, je pense que, d'ailleurs, ce qui est vraiment important, ce que tu dis, c'est vrai, en fait, le fait qu'il y ait fait un rétro-active airdrop, je pense que ça l'a vraiment set le ton pour ce genre de reward dans l'industrie et c'était énormément successifux. À mon avis, il y a eu un franc succès par rapport à ça. Puis Uniswap, en soi, moi, je ne les déteste pas du tout, en fait, c'est vraiment plus, tu sais, quand on regarde le parallèle Sushi-Uni, c'est vraiment plus d'un côté où est-ce que n'importe qui est bienvenu de tout modifier à Sushi, alors que chez Uniswap, c'est comme un développement un peu plus, comment dire, centralisé ou s'iloué à une seule équipe, ce qui est l'équipe originale de Uniswap. J'espère qu'un jour ça va changer puis en fait, c'est vraiment pourquoi en fait Sushi a été lancé, c'est vraiment pour les garder en check, essayer de changer les choses un peu puis et compagnie et compagnie. Il n'y a pas de, personnellement, j'ai énormément de respect pour Aiden et toute l'équipe de Uniswap. C'est intéressant de voir aussi qu'avec les lancements des Tokenomics des différents DEX cette année, on va dire, parce que c'est essentiellement ça, il n'y en avait pas vraiment avant, de voir un peu justement ce problème. Plus cet enjeu de la plupart des DEX ont été développés par des équipes, elles-mêmes financées grosso modo par une structure qui correspond à une compagnie quelque part. Et ce n'est pas le cas pour Sushi et ça, c'est vrai que tu le soulignes bien, ça change pas mal à la nature de comment les décisions sont prises dans le projet et comment ça se développe. Là où c'est aussi intéressant, c'est de voir que, par exemple, Curve a un peu la même situation initiale qu'Uniswap. Alors, avec moins de VC et une team beaucoup plus restreinte, il me semble, mais a quand même réussi à trouver une sortie un peu plus agile, en tout cas pour l'instant, de son propre protocole. si tu vois ce que je veux dire. alors après, bien sûr, il y a toujours des, comme toujours sur les ouvertures de gouvernance, il y a toujours des pour et mieux faire, disons. Mais, en tout cas, moi, ça me semble assez objectif de dire que, par exemple, c'est au moins un peu plus ouvert chez Curve que chez Uni. Chez Uni, il faut un nombre à Uri 100 de Uni pour proposer quoi que ce soit. Et alors que chez Curve, 2500 VECRV pouvait faire une proposale. Bon, déjà, ça annonce un peu la couleur. Exact. Je trouve que le fait que cette gouvernance-là soit vraiment, en quelque sorte, brisée chez Uni swap n'est pas très agréable. Chez Curve, bon, personnellement, moi, de mon avis, c'est sûr que, moi, j'ai fait partie du lancement de Curve aussi également. On a toujours, je pense que si vous n'avez pas des Curve vestés, lockés, vous venez d'arriver en DeFi et compagnie. mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'allait, comment dire, laisser un goût assez amer le premier lancement où est-ce qu'il est bon avec Chad et compagnie où est-ce que pas tout le monde pouvait accéder à la OUI. Mais au final, moi, ce que j'ai vraiment été impressionné, c'est que, bien, business as usual, l'équipe continue de chipper, l'équipe est solide derrière. Puis, en fait, c'est ça. Je veux dire, n'importe quel projet que vous voyez dans DeFi, demandez-vous toujours qui est derrière. C'est qui les personnes qui sont là. C'est ça qui va changer vraiment un projet. C'est ça qui va faire avancer une équipe puis vraiment une communauté parce que maquille, au final, ça n'existe pas si on n'avait pas autant de bons développeurs chez Sufiswap. Je peux remuer autant d'air que je veux si en arrière, si je n'ai aucun vêtement, au final, je suis venu puis ça sert à rien. Tu tombes à pic, oui. Je faisais justement aujourd'hui un petit thread Twitter slash déclaration d'amour aux différents builders français qui ont aussi contribué à DeFi France. Et justement, exactement ton point, je rappelais en début du thread que, oui, alors, OK, on construit des systèmes qui ont vocation à être trustless et décentralisés à terme, tout ça, mais c'est très important de ne pas oublier qui sont les gens derrière et c'est critique même pour définir, en fait, qu'est-ce que vont devenir ces projets et surprise, surprise, on voit une grosse corrélation entre les personnalités, mais j'ai envie de dire évidemment positives de l'espace et les projets qui marchent très bien. Je pense notamment à, bon, voilà, bien sûr, un projet comme Sushi, mais bien sûr, à AVE où différents membres de leur équipe sont appliqués et très généreux à plein de niveaux. Donc, voilà, c'est assez clair à ce niveau-là aussi, non? Je suis totalement d'accord. C'est assez impressionnant en fait de voir que la famille francophone au sein de tout l'écosystème crypto est assez massif, je veux dire, je suis Balancer, on a Fabien, on a Curve, Julien, AVE, on a plusieurs membres francophones, je ne pourrais même pas tous les nommer, toutes les nommées, et Compagnie Sushi, bien entendu, il y a moi, mais il y en a quelques-uns d'autres, il y a Pedro, que peu de personnes connaissent ici, et ainsi de suite, je veux dire, ça continue, puis il y a Aleph, tu sais, je veux dire, je pourrais tous les lister, je pourrais tous les lister, on en aurait encore pour un bon 3-4 minutes facile. Non, c'est sûr que c'est vraiment plaisant de voir à quel point la scène, elle est dynamique. Donc, pour recentrer un peu, maintenant qu'on a mis le cadre, j'aimerais qu'on parle un peu peut-être du programme Onsen pour commencer, parce que je pense que ça va donner pas mal de perspectives pour les auditeurs. Donc, peut-être juste un point rapide sur ce que c'est aujourd'hui, comme on ne l'a pas trop abordé avant, mais surtout, quelle est la vision concrètement pour Onsen, à quoi ça sert, ces incentives, et est-ce qu'il y a un projet, disons, derrière les projets que vous choisissez, ou est-ce que c'est juste une vision purement de liquidité et de volume potentiel? Voilà. Fait qu'en fait, je pense que pour commencer, on va parler tout de suite de liquidity mining. C'est quoi le liquidity mining? Comment est-ce qu'on le voit chez SushiSwap et le but? le but du liquidity mining, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de donner de l'argent au LP, il ne faut pas le voir de cette manière-là. Le liquidity mining, c'est que vous offrez un service chez SushiSwap, sans liquidité, on n'existe pas. En échange, on vous donne une voix, on vous donne un vote, on vous donne un droit sur les dividendes, en quelque sorte, du protocole. Puis, vraiment, le but, avec le Onsen, c'est de bridger des communautés émergentes. Donc, vraiment, des projets qui émergent, des projets qui ne sont pas encore, on va dire, mainstream. SushiSwap, la manière dont ça a commencé, ça a été un départ canon, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des projets que ça fait un an, deux ans que ça travaille, ça buzz down, puis il n'y a jamais eu de reconnaissance, on dirait, je trouve, à mon avis, dans l'écosystème. Puis, le Onsen, ça sert un peu à ça, vraiment. Oui, il y a une part, on va dire, un peu plus du business, mais il y a vraiment un côté également humain derrière ça, puis c'est de faire connaître à la communauté des projets qui n'auraient pas nécessairement eu d'intérêt s'il n'y avait pas eu cette carotte, on va dire, cette opportunité, on va dire business d'un côté, mais également, je veux dire, de plus en plus, on voit des projets qui vont faire du double yield dans le Onsen, vraiment, qui vont mettre de leurs propres tokens également. Ce qu'on voit, c'est vraiment un alléguement du côté des incentives, donc du côté de pourquoi est-ce que tu promèderais la liquidity, c'est que vraiment, tu as un C dans les deux protocoles, puis la meilleure dans ce qu'on choisit chez Sushi, les projets très simples, si le Sushi a launché sur SushiSwap, déjà dans notre livre, c'est un launch, on va dire en parenthèse exclusif à SushiSwap, déjà dans notre livre, dans notre pointage, c'est déjà, on value ça énormément, si on veut give back en quelque sorte. Ensuite, il y a tout l'aspect en fait que les projets eux-mêmes nous contactent, donc là, à partir de là, on entre en DD ou doodily, en anglais comme ils disent, donc doodiligious, vraiment, on va regarder, on va s'assurer le plus possible de savoir, bon, le projet, c'est qui, c'est quoi, est-ce que c'est anonyme ou pas, est-ce qu'il y a eu des audits ou non, s'il n'y a pas eu d'audit, donc on envoie ça au développeur interne pour regarder, on va dire dans les smart contracts qu'il n'y a pas de, entre parenthèses, rugpole ou, vous savez, d'exploits qui permettraient de voler toute la liquidité, puis par la suite, tu sais, nous, vraiment, on a quelques petits requirements, on s'assure que, tu sais, le token a déjà été sur CoinGecko, est déjà sur CoinGecko, excuse-moi, parce qu'ils font déjà un filtrage, ainsi de suite, ainsi de suite, donc c'est vraiment le but, outre vraiment, donner, on va dire, des sushis aux gens, c'est vraiment de faire un bridge avec les communautés et s'assurer que les nouveaux projets peuvent avoir un spotlight sur SushiSwap, ce qui n'est pas le cas dans, chez Uniswap et compagnie, où est-ce que, bon, si vous lancez sur Uniswap, vous n'allez jamais voir, les voir retweeter, en fait, un projet qui lance ou quoi que ce soit, donc on veut redonner de cette manière. ça s'aligne très très bien avec, disons, l'orientation plus communautaire de Sushi, et c'est vrai que, comme tu le disais, il y a pas mal de projets maintenant qui saisissent cette opportunité, donc, et qui offrent au moins une paire sur Sushi en plus de leur paire unie, et notamment, il y a des constructions assez intéressantes qui se font, tu mentionnais un peu rapidement, je pense notamment à des choses comme le Badger, enfin, du coup, le Dig, Vrap Bitcoin Volt sur Sushi, qui me semble un mécanisme où, en gros, il va accroître un stock de Sushi, donc, à travers le vesting, mais aussi les un tiers disponibles immédiatement, et staker dans le Sushi Bar pour, en gros, développer au fur et à mesure du temps une position Sushi, et après, je ne sais pas s'ils ont vraiment annoncé ce qui se passerait avec cette position, mais, voilà, potentiellement plus d'incentives pour les déposants ou avoir. Ça, je pense que ça ouvre des possibilités, en effet, pour, pour différents projets, ouais. Puis, sinon, si je peux juste rapidement, tu sais, je veux dire, le onsen, c'est toujours, tout ce qu'on fait, c'est des expériments, des expérimentations, puis ils sont vraiment en mouvement. Moi, comment est-ce que je le vois le onsen potentiellement ? En ce moment, il y a une partie un peu centralisée où est-ce que c'est nous qui choisissons les projets, mais dans le futur, il n'y a rien qui empêche le fait que, dès qu'un projet sur SushiSwap a reaché quelques paramètres clés, on va dire une TVL en particulier ou un nombre de frais mois ou par semaine, peu importe, il est automatiquement ajouté au onsen. Là, en ce moment, on est en train de discuter avec, on est en train de regarder en fait avec Gantet Network et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les allocation points puissent changer en temps réel en fonction de est-ce qu'on donne assez d'incentives ou pas assez pour une paire, est-ce que, tu sais, en fonction de plusieurs critères en fait, vraiment rendre ça automatique. Puis, en tout cas, je pense que ça, personnellement, ça va être la prochaine étape pour le onsen. Mais ça, c'est juste un projet, je veux dire, parmi tant d'autres, je veux dire, il y a aussi le Launchpad qui s'en vient miso. On travaille en ce moment sur Bento et Bento est en vérification formelle chez Sertora. Donc, je veux dire, d'ici quelques semaines, on lance. Nice. J'ai hâte de Bento. Ouais, mais du coup, peut-être en sujet 2, du coup, si ça te dérange pas, je voulais, je voudrais qu'on parle un peu du sushi bar et donc de XSushi, puisque c'est évidemment au cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, juste une petite intro rapide avant qu'on rentre dans les profondeurs. Pour les auditeurs pas forcément familiers, XSushi slash le Sushi bar, c'est le mécanisme de staking de vos sushis où vous déposez des sushis token et vous gagnez en contrepartie plus de sushis, en fait. Et d'où viennent ces sushis ? Eh bien, ils viennent des frais collectés sur les différentes paires de l'échange. Donc, comme on vous le disait en intro, Uniswap, c'est en gros 30 points de base directement pour les LP. Sushi, lui, fait 25 pour les LP et 5 collectés pour le mécanisme donc du Sushi bar qui après distribue au holder qui stake. Voilà. Du coup, ça, c'est les bases, mais moi, je suis surtout curieux de savoir qu'est-ce qui arrive pour XSushi et je pense notamment, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un XSushi, par exemple, comme collatéral quelque part ? Oui, donc rapidement, en ce moment, en fait, XSushi est déjà disponible pour collatéral sur une nouvelle plateforme qui s'appelle ArcX. On va probablement, en ce moment, on est dans les phases terminales pour AV. Je suis assez excité de voir ça parce qu'en fait, je crois que nous, on ne va jamais, en fait, imposer où est-ce que tu devrais emprunter ou peu importe, utiliser tes Sushi. On peut vous donner à la communauté, en général, le plus de choix possible donc on va s'arranger pour être sur n'importe quelle plateforme. Vous comprendrez, donc sur Maker, sur AV, sur Compound, sur Cream. Il y a des places où c'est plus difficile d'arriver, d'entrer et tout et c'est comprenable, c'est normal. Mais sur AV, en fait, on est dans les démarches finales. Je vais essayer d'avoir le XSushi available à la plus possible de place mais ça prend du temps, ça prend de l'aide puis en fait, chez Sushi, il y a juste un maquis pour faire toutes ces démarches-là en quelque sorte. Fait que j'essaie de, on essaie de faire grossir l'équipe justement pour avoir des rôles moins techniques puis des personnes qui peuvent nous aider on va dire dans ces opérations-là et compagnie. Mais c'est vraiment un travail, c'est une montagne devant nous puis c'est ça qui est excitant, c'est que ça n'arrête pas, je veux dire, avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est, on continue à pousser puis le XSushi comme tu disais, c'est vraiment la valeur il y a beaucoup de manières de accrue de la value pour le XSushi, en ce moment on parle vraiment de 0.05% de chaque swap sur SushiSwap. Si vous ne savez pas pour vous donner un ordre d'idée, au lancement de DIG, on a fait 152 000 $ US juste en frais pour acheter du sushi pour les odeurs de XSushi, seulement 24 $. C'est quand même assez impressionnant pour une part. C'est vrai que tu fais bien de le ramener en chiffres plus concrets comme ça parce que c'est vrai que quand on parle de 30 points de base, ça peut sembler 25 ou 5, ça peut sembler un peu modeste ou marginal vu comme ça, mais il faut le ramener à l'échelle d'un index qui a 2 milliards de value locked et qui fait des volumes conséquents chaque jour que ce soit Uniswap ou SushiSwap. Ça, c'est ça. Puis en fait, le value accrual que tu allais dire juste pour rapidement, je veux dire, on parle de chaque projet qu'on essaie de faire lorsque c'est possible et que ça fait du sens, une compétence pour accruer aux XSushi holders. Alors, on pense que c'est ce qui va tenir, on va dire en fait, le umbrella pour Sushi tout ensemble puis qui va s'assurer que justement les XSushi holders veulent aussi également utiliser ces produits-là parce qu'au final, ils vont recevoir un petit kick-back en quelque sorte qui est quand même vraiment le fun. Oui, non, c'est top. Alors, juste avant qu'on continue là-dessus, je réalise que je n'ai pas rebondi sur un truc que tu as mentionné tout à l'heure mais qui fait écho aussi à une chose qu'on me demande souvent, c'est pour s'impliquer dans l'espace. Eh bien, voilà, là, vous avez la preuve pour les 60 personnes qui nous suivent. Vous avez la preuve en direct qu'il n'y a pas besoin d'être techos pour aider, mais énormément. Ma compréhension et mon expertise technique à moi est moi-même assez limité. Je ne suis pas développeur par exemple et on peut tous en fait faire quelque chose et comme vous voyez, OX disait que même chez Sushi, ils ont besoin de gens à priori un peu moins techniques, capables de la comprendre la technique mais surtout capables de l'expliquer, de l'illustrer et de la communiquer à d'autres personnes et ça, c'est vraiment un thème récurrent dans l'espace. On a des personnes qui ont des grants pour faire des graphiques pour Sushi, on a des personnes qui ont des grants pour manager des équipes de volontaires en Chine, on a des personnes qui sont payées en ce moment pour faire des hiring guidelines, etc. C'est vraiment, c'est varié, c'est sûr qu'en ce moment il y a une compone qu'on va dire de centralisation où est-ce que, je ne sais pas si tu es au courant mais est-ce que je peux en parler aussi peut-être à tout le monde qui nous écoute, on a un growth fund qu'on appelle qui a été proposé au début du protocole, on a 200 000 Sushi par mois qui sont administrés de façon discrétionnaire par moi et l'équipe entre parenthèses puis vraiment si quelqu'un arrive dans le forum avec vraiment une idée ou qu'il build quelque chose, ben moi je vais vous dire comment là, si c'est quelque chose de sérieux, je vais immédiatement supporter la personne, c'est pas compliqué là, je veux pas que ça soit compliqué d'accès, de poster une grant ou quoi que ce soit, on est vraiment dans l'esprit build bottle, build fast, break things and so on puis c'est vraiment comme ça qu'on a trouvé les meilleurs développeurs dans l'industrie, c'est pas des personnes qui ont besoin de travailler, c'est des personnes qui sont totalement à un autre niveau dans la vie puis qui sont, je pourrais même dire, on en a sorti quelques-uns de la retraite carrément, puis on parle pas de retraités de 60 ans et plus, on parle de retraités très jeunes, fait que c'est vraiment l'aspect qui est important avec Sushi, c'est qu'il y a pas de bullshit, il y a pas de comité, on avance rapidement, on est dédié, puis c'est vraiment ce qui est important de comprendre de ce côté-là pour s'impliquer sur Sushi. Si jamais Golden Name est en train d'écouter en ce moment, c'est un français en fait qui a fait une toute nouvelle interface de Sushi puis c'est pas compliqué en l'espace de deux semaines, j'ai été impressionné par son travail puis qui sait, peut-être qu'on va être capable de l'avoir temps plein sur le protocole. Je suis vraiment heureux. Ouais, ça c'est vrai qu'on voit plein plein d'histoires comme ça, de gars qui font un dashboard pour calculer les rewards sur tel protocole ou des ressources explicatives ou autres qui arrivent à avoir accès à des grants. Ça c'est vrai que ça fait plaisir que ça se soit bien structuré de l'autre côté et que maintenant, disons, les projets ont plus de capacités et d'initiatives à reconnaître et rémunérer ces initiatives-là. Donc pour revenir un peu sur Sushi, petite question de prospective tant que j'étais sous la main. Donc sur le X-Sushi, le mécanisme actuel de capture de valeur, on en a discuté. La question qui me vient logiquement ensuite, c'est est-ce que tu peux nous parler potentiellement d'autres flux de revenus que tu vois se greffer sur le X-Sushi à court ou moyen terme dans la limite de bien sûr ce que tu peux partager et ce qui est discutable, disons. Bon, il y a beaucoup d'ambition ici, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire rapidement sur Miso quand on va vouloir lancer un token, ce qui s'en vient vraiment bientôt avec beaucoup de belles fonctionnalités d'ailleurs, d'un développeur qui est situé en Allemagne. C'est, dans le fond, il va falloir payer un montant en Ethereum. Ce montant-là va être utilisé carrément pour market buy des sushis en fait pour les X-Sushi Holder. Ensuite, on a carrément dans Bento Box, à chaque fois qu'il y a des assets où est-ce que vous eignez un intérêt quelconque, il y a 10% qui s'en va directement au X-Sushi Holder. Donc, on s'entend que sur Compound, je crois que c'est 15. Sur Ave, je suis moins familier. Mais vraiment, tu sais, l'EPY et compagnie vont être très différents de l'Ave produits en quelque sorte. Ensuite, on va avoir également, ce qui est vraiment intéressant avec Sushi, c'est qu'on n'est pas vraiment maximaliste non plus. Moi, personnellement, j'aime ça garder un esprit ouvert par rapport aux autres blockchains en soi. Donc, on a déjà des proposables pour aller sur Serum Solana. On a également Polkadot qui est en développement en ce moment. Puis, de la manière en ce que moi, je le vois, puis on va voir comment est-ce que la gouvernance décide de tout ça, mais c'est que tous les revenus qui vont accruer sur ces autres plateformes de swap, sur ces autres blockchains ou branches, vont accruer non pas aux Sushi holders de ces plateformes-là, à mon avis, mais vraiment à ceux qui sont sur Ethereum. Donc, vraiment, c'est une pièvre en quelque sorte qu'on va essayer de créer, qui va retourner tous les revenus ou profits vraiment au sein de Ethereum. Puis, voilà, pour le moment, ça, c'est ce qui est en jeu. C'est sûr qu'on avait pensé à des revenus stream additionnels pour DerrySwap et tout ce qui est impermanent là, ces compagnies et compagnie. Après discussion avec André, on ne pense pas que c'est l'idéal d'avoir du rent extraction à ce niveau-là. Mais, en tout cas, work in progress, ça peut toujours changer. On va voir comment ça va. Mais juste avec ça, c'est déjà quand même assez, pas mal de revenus. juste pour vous donner une autre idée rapidement avant de laisser parler Brice, on parle d'environ 18 millions par année en ce moment avec le volume et compagnie. C'est assez… Je leur montrais en intro CryptoFees.com où on voit notamment que, bon, c'était sur Uni mais ça donne la marge générale. On voit que sur la semaine dernière, Uni a collecté plus de filles que le réseau Bitcoin. Donc, voilà. C'est ça un produit Market Fit. C'est ça vraiment de l'attraction dans un… Ça, c'est juste une seule date sur Ethereum un peu. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Bon, après, je leur disais aussi que, bon, le filles n'est pas du tout le même et que ça coûte beaucoup moins cher en termes de proportion en filles de ce qui est collecté généralement pour les usages qui sont faits sur Bitcoin. C'est une longue discussion mais ça reste quand même un symbole fort, disons. Donc, ouais, c'est intéressant pour le X-Sushi. Peut-être juste un truc, je crois qu'on ne l'a pas explicité mais il y a une sorte de… Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français mais dans la manière dont c'est implémenté en tout cas actuellement, il y a une sorte d'effet un peu doublon, un double effet positif sur le Sushi, sur les revenus stream dans le sens où, comme tu l'expliquais mais on va peut-être l'expliciter, c'est donc des Sushi qui sont market by depuis les frais collectés dans différents autres tokens. Donc, ça fait un premier mécanisme positif puis après, pour accéder à ces Sushi-là, d'autres gens lockent des Sushi. Donc, il y a en gros, si vous voulez, un mécanisme qui va impacter Sushi, le token lui-même et un mécanisme propre à X-Sushi. Mais il y a vraiment les deux niveaux qui sont touchés donc qui sont positivement à priori impactés par l'augmentation de volume. Je pense que ce qui va arriver plus tard pour être bien franc avec toi, Brice, en ce moment, je pense qu'il y a 500 millions de Sushi qui sont stackés. Je crois qu'on va voir quelque chose de très similaire à SNX où est-ce que, je pense que c'est quoi, 75% et plus du supply est stacké dans le stacking contract ou le vesting contract, peu importe, parce que justement, c'est là où est-ce que la value capture arrive pour le token. Donc, c'est très simple. Si vous ne stackez pas vos sushis dans le bar, vous laissez quand même de l'argent sur la table, à mon avis. Là, en fait, on n'a pas encore démarré vraiment les efforts par rapport à tout ce qui est ce qu'on bloque les sushis avec du vesting et compagnie. C'est sûr que là, avec les intégrations avec AV, on veut rester liquide. Donc, ça ne va probablement pas arriver de cette manière-là, mais on essaie de trouver des solutions pour s'assurer que les personnes qui restent le plus longtemps possible dans le bar, ils peuvent obtenir le plus de rewards, ils peuvent... En gros, les supporters sont rémunérés de manière positive. On regardait également pour changer, en fait, la manière dont est-ce qu'on rémunérait les personnes dans le bar. On voulait le faire avec des dais, donc carrément traduire le gain en dollars US parce que sinon, c'est un peu... C'est plus difficile à matérialiser, je pense. Puis c'est sûr que, bon, tout le monde est content d'avoir plus de sushis parce qu'à cause de l'appréciation et compagnie. Sauf que dans un futur, moi, je pense que c'est plus stable et plus safe de vraiment rémunérer les gains de ce protocole. Pourquoi pas leur donner des options ? Moi, je veux dire, en tant qu'à faire, si t'améliores... Voilà, je te donne mon expérience en tant qu'user. Mais si t'améliores, moi, j'aimerais bien, par exemple, l'option d'auto-compound dans le truc de mon choix, quoi. Soit, par exemple, LP Sushi East, soit alors dans le bar, soit, tu vois, en daïe et je dessors. Mais en gros... Ben, c'est ça, en fait. De la manière dont ce qu'on le voit, c'est que, tu sais, avec des Sushi, ce qui est un peu tannant, c'est que, potentiellement, il faut toujours qu'il va y avoir une pression négative toujours si tu veux accumuler plus de choses. Alors que si on te le donne directement en daïe, après, tu peux prendre ton X Sushi, tu peux l'amener sur une Volt Yearn ou quelque chose de ce genre. Puis tu vas pouvoir, si tu veux accumuler de l'Ethereum, si tu veux accumuler du YFI, du AV, du Curve, peu importe, ou même des LP, comme tu dis, des LP tokens, ben voilà, tu peux, en fait, en juste le stackant à une seule place. On décentralise l'optionalité, tu comprends, au lieu de le garder chez Sushi, on va le décentraliser. Mais bon, ça, c'est work in progress, comme on dit, après, il y a quand même plusieurs challenges techniques de ce côté-là. Pour juste arriver à avoir un Clamable Dice, c'est vraiment plus compliqué que beaucoup imaginent. Puis, en tout cas, on va voir comment est-ce qu'on s'en va avec ça, mais je suis quand même assez confident avec tout ce que les développeurs ont été capables de faire jusqu'à maintenant, puis la suite des choses. Génial. Alors, on va prendre, il y a quelques questions un peu assez intéressantes dans le chat. Notamment, il y avait Zulu, je pense, qui demande une question qui est un peu moins posée maintenant, mais que les gens me posaient beaucoup à l'époque. Et tant que tu es là, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. c'est grosso modo la question de la guerre des forks et de la course vers le bas sur les filles des AMM. Donc, en fait, il demande qu'est-ce qui se passerait si Index, Forké, SushiSwap ou Uniswap et allait sur une distribution différente. Donc, je crois que dans sa question, il partait sur un truc plus favorable au LP. Donc, voilà, à voir. Après, bien sûr, c'est un jeu d'équilibre. Je peux vous dire rapidement, ce n'est pas compliqué. Une fois que SushiSwap a eu un succès relativement positif et tout, on a vu des forks arriver à gauche à droite avec des meilleurs tokenomics que certains disaient des tokenomics upgradés et tout. Aujourd'hui, on regarde cinq mois plus tard, ça ne fait même pas six mois qu'on est live en fait et tout. il n'y en a aucun qui est encore en vie en opération carrément. Ce n'est vraiment pas à propos des tokenomics, ce n'est vraiment pas à propos de la tech, c'est vraiment à propos de la communauté dans cet écosystème-là, c'est à propos des LP qui sont avec nous. Puis, la réalité, c'est que il n'y en a aucun qui n'ont été capables d'avoir une traction significante qui a réussi à toffer en fait, qui a réussi à... C'est vrai qu'on en a vu beaucoup les saké-swap et tout ça. Les sashimi, les stataments... Si vous voulez regarder de ce côté-là, je dirais plus d'aller voir du côté de ceux qui font ça sur d'autres chains où là, ils ont peut-être connu plus de succès parce qu'il y avait un vrai besoin vu qu'ils ont rempli un vide. Mais c'est vrai que maintenant, on lançait un DEX copycat disons sur Ethereum. Vous avez quand même pas mal de DEX déjà bien établi avec des propositions de valeur très claires à dépasser et donc, ce n'est pas évident. Des équipes solides aussi, c'est ça le problème. Une des valeurs on va dire les plus scarce ou précieuses, limitées, c'est vraiment pas... Outre les tokens, on va dire, outre les YFI à 30 000, exemple, 30 000 unités, c'est vraiment les développeurs. Il n'y a pas 30 000 développeurs sur Ethereum qui sont top tiers, qui sont vraiment available et compagnie. C'est ça qui est le plus difficile à aller chercher, c'est l'équipe, c'est la communauté et si vous n'avez pas ça, vous n'avez absolument rien malheureusement. Alors, on a une autre question de la communauté qui est top parce que je voulais en t'en parler aussi, c'est au niveau des Layer 2 et donc, notamment bien sûr au niveau de Sushi mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire l'article, j'imagine que tu as peut-être d'autres choses à faire mais dans l'article, je mentionnais notamment un peu de prospectives sur les Layer 2 où je disais qu'en fait, je m'attends à avoir une migration assez importante sur le L2 cette année. Bonjour, l'oracle bris, ce n'est pas un grand risque de dire ça mais que notamment, je suivrai de très près les impacts sur les tokenomics des différents DEX et que je m'attendais aussi et ça, c'est peut-être un plus grand risque de ma part de vous annoncer un truc comme ça mais que je m'attendais aussi à voir par exemple des DEX ou autres ce que j'appelais L2 native c'est-à-dire qui incentivent quasiment pas leur liquidité sur L1 mais uniquement sur L2 directement et du coup, j'aurais bien aimé ton avis sur ce point-là donc L2 XDEX pour Sushi et pour l'espace en plus large si tu as des considérations que tu peux nous partager. Ok, donc ça, c'est vraiment important à comprendre. la technologie est déjà là. On a l'opering qui est déjà sur L2. Il commence à avoir un peu de traction. Malheureusement, c'est vraiment une proposition de valeur difficile à vendre. Je pense à nos utilisateurs natifs sur Ethereum de dire tu peux venir sur mon deck je suis sur L2 mais tu peux juste faire des swaps. Tu vas perdre toute la composabilité, tu vas perdre tout le, on va dire, l'aspect qui est intéressant avec Ethereum et qui est en fait l'accessibilité à plusieurs protocoles. Puis en ce moment on n'est pas là mais très bientôt à mon avis on va voir vraiment une migration vers les R2. Est-ce que ça va être sur Optimism? Est-ce que ça va être sur ZK-Sync? Est-ce que ça va être sur Starquare et compagnie? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Tout ce que je peux noter de mon avis, de mon point de vue de où est-ce que je suis c'est vraiment tout le monde est en attente de savoir où est-ce que tout le monde va aller. C'est vraiment tout le monde attend, tout le monde est prêt on va dire sur la ligne de départ mais personne ne se lance tout de suite. Ce qui va arriver ce n'est pas compliqué puis je vais vous le dire à un moment donné il va y avoir une masse critique peut-être on va dire cinq protocoles d'un coup qui sont sur le même ombrella ou quelque chose qui va choisir une solution de cœur puis qui va se précipiter là-dedans tous ensemble puis là il va vraiment avoir de la valeur ajoutée ici si tu as un money market comme AV qui est sur ZK Sync si tu as un swap si tu es rendu que tu as un balancer là-dedans si tu es rendu avec la gouvernance peu importe tout vraiment tous les ingrédients qui fait qu'Ethereum est intéressant ben c'est pas compliqué la layer la layer va gagner c'est sûr qu'il y a toujours des des problématiques avec les layer 2 only DEX que tu mentionnais dans le cas d'Optimism ben tu sais probablement que ça prend deux semaines pour sortir de la layer 2 je sais pas pour toi mais quand je fais un trade sur sur SushiSwap c'est parce que je vais utiliser de l'argent je dirais qu'après je veux pas attendre deux semaines pour y avoir accès on fait comme on fait deux étapes en avant puis on en fait quatre en arrière on dirait ça donc je sais pas trop voilà c'est vrai qu'il y a des grands enjeux de ben en fait pour être explicite et simple à l'heure d'aujourd'hui dans l'état actuel des L2 c'est un un compromis un trade-off assez simple qui est vous gagnez en vitesse et en frais de transaction une fois sur le layer 2 faut pas oublier l'étape de migration vers là-bas et à l'heure d'aujourd'hui ça va peut-être être amené à changer mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui vous perdez quasiment 100% en composabilité voilà et donc un des exemples là-dessus c'est aussi bien sûr c'est tout l'intérêt si ça change pas c'est un échec c'est simple que ça mais donc pour remettre ça en contexte par exemple sur Synthetix aujourd'hui le L2 qui est donc sur Optimism vous pouvez staker des SNX minter des USD donc et les brûler et tout ce qui est donc l'échange de Synthetix et même après donc je sais pas minter des USD et les envoyer sur une poule sur Curve tout ça c'est pas encore possible via le L2 mais bien sûr c'est des trucs qui arrivent ça se construit progressivement puis je pense que comme tu disais cette année ça va vraiment être on va le voir arriver à mon avis la tech va mature assez en tout cas je l'espère parce qu'on est rendu là mais je veux juste souligner puis être vraiment clair cette scalabilité là est pas un gage de succès dans le sens que regarde sur d'autres blockchains où ça coûte moins cher par des transactions ils ont pas autant d'utilisateurs ils ont pas autant de vie que dans le vraiment le réseau la blockchain Ethereum donc même si à d'autres places c'est moins cher c'est pas en tout la raison pourquoi est-ce que ça va être un succès leur Layer 1 c'est vraiment important à souligner alors bah tiens tant qu'on est sur Layer 2 et on va rentrer dans les questions un peu plus voilà tu peux me dire gentiment d'aller me faire foutre si tu trouves que c'est pas pertinent t'inquiète pas donc celle-ci il y a pas mal de personnes qui sont notamment en France qui s'attendent à voir disons une release côté Uniswap pour un L2 et il y a notamment allez on va le citer puisque c'est lui le premier que j'ai entendu le dire notamment qui s'attendent à voir par exemple un L2 Uniswap d'ici mi-février grosso modo via Optimism donc qu'est-ce que tu penses de quelque chose comme ça tu penses que c'est un exemple moi je suis moi je suis vraiment excité d'avoir une soif B3 pour être honnête avec toi je vois les promesses qui sont lancées depuis que la B2 est sortie que ça va être mieux que le pain tranché je suis honnêtement je suis un enthousiaste de Dex j'adore l'espace en soi puis je pense que ça va juste élever tout le monde le fait qu'ils sortent de quoi de groundbreaking s'ils le font sauf que je ne sais pas je ne sais pas à ton avis mais pour moi la barre est haute puis la barre est haute pour beaucoup de personnes fait que s'ils ne sont pas capables d'avoir un lunch qui est vraiment à la hauteur de tout le monde ben carrément ils vont être ça va être très décevant je suis excité de voir ce qu'ils vont faire je ne suis pas pantoute du genre où est-ce que je crois que je dors très bien la nuit quand je pense à ce qu'il y a une sorte de faire personnellement je ne pense pas que ça va sortir en février mais après je ne veux pas me prononcer plus que ça je crois qu'on va apprendre beaucoup je pense qu'ils ont une équipe solide mais ça ne va pas avoir aucun impact ça ne va pas avoir trop d'impact je pense qu'il va avoir un impact pareil sur tous les autres tous les autres decks mais comme je te disais la composabilité s'ils vont sur l'air 2 ils vont perdre tous les agrégateurs ils vont perdre ils vont en fait nous donner plus ils vont solidifier notre classe comme swap de l'air 1 à mon avis puis pour être bien prêt avec toi en voyant le succès que ce soit l'air 1 ça ne me dérange pas du tout non bien sûr et comment dire c'est vrai que tu soulignes des points assez intéressants et notamment oui un point que ta réponse m'appelait je pense ce qui est n'oubliez pas que tout ça c'est très progressif c'est à dire que ok Uniswap chips sont L2 aujourd'hui ça ne veut pas dire que du jour au lendemain il y a un milliard de liquidités là-dessus et les gens ils font des swaps à tous azimuts c'est comme le L2 de Synthetix ou d'autres ça va être une migration ça va prendre du temps comme la migration de la V1 de l'AV à la V2 ça implique une certaine logistique derrière les liquidity providers qui doivent migrer toute l'infrastructure autour les intégrations et tout ça qui doivent migrer donc ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça alors j'ai d'autres questions un peu plus touchées disons mais là elles sont plus de l'ordre de ma curiosité personnelle d'accord donc tu l'as peut-être vu mais je suis assez sceptique et inquiet du projet crime.finance pour de nombreuses raisons qui vont de son équipe à son infrastructure technique à Tokonomics les choix de décisions qui sont faits le manque de transparence et beaucoup d'autres choses du coup je suis un peu inquiet à la fois de son association avec Yorn mais ça ce n'est pas ton objet mais du coup par extension son association avec Sushi et qu'est-ce qui pourrait se passer de ce côté-là est-ce que tu peux me partager ou me rassurer à ce niveau-là personnellement je peux je peux comprendre en fait d'où est-ce que ces inquiétudes viennent d' c'est sûr que on va se dire le launch de Cream le fait que ça a été fait il y avait des trucs qui étaient un peu chelous au début je me souviens très bien personnellement tu sais j'ai participé à Cream au début début puis tu sais j'avais quasiment j'avais l'impression que j'allais me faire rogue carrément que j'allais perdre mes fonds j'ai pas mis énormément mais je me souviens très bien que quelqu'un avait mis 2500 YFI dans le protocole j'ai dit ah ben ouais 2500 YFI c'est quand même du stock la personne doit vraiment être doit vraiment truster le projet finalement ben ça s'est avéré que c'était un des fondateurs puis ben il a informé énormément et compagnie et compagnie il y a eu plusieurs choses on va dire shady qui se sont passées avec Cream puis je crois que quand on va dire ils ont eu cette merger avec Yarn pour André puis ben pas juste André mais tu sais vraiment l'équipe en général ils ont mis tu sais le pied à terre ils ont dit tu sais tout ce qui est un peu louche ou qui est étrange il faudrait que ça arrête on va enlever swag du protocole on va changer on va tweaker les paramètres les risk parameters de certains tokens je sais pas si vous vous souvenez à un moment donné il y a eu un il y a également eu un comment on appelle ça un petit drama avec le FTT avec le token FTT il est toujours là le drama avec le FTT n'oublions pas que 50% du volume total de déposits de Cream c'est du FTT qui sert à rien donc voilà ça commence bien pour les services de la plateforme il y a eu beaucoup de problématiques avec Cream à mon avis mais tu sais moi de la manière dont je vois ça je parlais avec Léo qui est un peu qui est un core contributor là-bas puis qui est un peu vraiment l'équivalent du maquis de Cream puis honnêtement j'ai été quand même assez surpris de voir ce qu'ils sont en train de travailler dessus le Iron Bank et compagnie au-delà on va dire du mauvais nom qui se sont fait au début je pense vraiment qu'ils essaient de travailler activement pour changer ça ils ont des initiatives avec l'Ethereum 2 le stacking Ethereum 2 c'est pas parfait je te l'accorde puis le problème pour moi si tu veux c'est qu'au début je suis resté sur un peu un defense comme ils disent en anglais en octobre novembre parce que je me suis dit justement suspension de jugement on va voir peut-être que Cream va rentrer dans le rang et que Yorn a vu quelque chose que Sushi a vu quelque chose que moi je vois pas parce qu'après tout moi je suis un simple commentateur pour l'essentiel mais le truc c'est que les agissements ont continué voire amplifiés donc juste pour remettre un peu de truc il y a eu une sorte de rescue chelou sur le Crimi Dollar pas plus tard que fin décembre et pas plus tard qu'aujourd'hui Crimes s'offre le luxe d'augmenter le nombre total de voilà le max LTV de Crimes sur Crimes donc ça c'est un énorme red flag mais alors massif starting live stream ok donc désolé pour nos auditeurs qui ont une petite coupure c'est peut-être dû à l'heure atteinte c'est la première fois qu'on l'atteint donc voilà donc bref ce que je disais c'est que ce qui s'est passé sur Crimes aujourd'hui c'est que Crimes a décidé via sa DAO donc quasiment unilatéralement d'augmenter la quantité d'argent que vous pouvez emprunter à partir du token Crimes sur Crimes donc déjà rien que ça ça fait un peu peur sachant que Crimes est une plateforme lending et un token à haut risque ça c'est un assessment objectif et qui se donne une LTV à 75% alors qu'un protocole le plus safe de l'industrie qui est donc AV pas Compound mais ça on peut en parler se donne une LTV à 50% et d'ailleurs la preuve que Compound n'est pas du tout le protocole le plus safe en dehors du fait qu'ils se sont fait défoncer récemment c'est que Compound donne une LTV au camp à 60% donc vous regardez la LTV des tokens natifs sur les lendings et vous avez une idée d'à quel point les gars sont en train de jouer avec le risque de l'ensemble de leur protocole AV est très safe Compound est moyennement safe sachant qu'ils n'ont pas de safety module mais Crime est absolument suicidaire avec un Max LTV pareil pour moi peut-être juste pour balancer les choses ici je ne suis même pas au courant de la LTV du Cream Token puis c'est sûr que ça envoie un drôle de message puis je ne pourrais pas dire que c'est positif en effet mais d'un autre côté je me dis il n'y a personne qui ne force personne à utiliser Cream il n'y a personne qui s'il y a une communauté puis je sais qu'il y en a une devrait se mobiliser pour justement faire changer les choses le problème avec Cream je pense vraiment c'est la gouvernance aussi le fait que c'est vraiment plus un théâtre qu'autre chose on parle de souvent les mêmes personnes qui vont voter les décisions in je sais qu'ils veulent changer ça c'est pas facile de rendre des personnes actives dans une communauté comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on commence à payer les contributeurs les voteurs comme sur Balancer là on se retrouve avec des personnes qui vont faire plusieurs adresses et compagnie moi tu vois c'est là où je suis un peu surpris de t'entendre dire ça parce que je pense que quand les les enjeux sont réels que le protocole est réellement ouvert la question de comment on intéresse les gens dans la gouvernance elle se pose pas parce que les gens ils sont intéressés par défaut dans la gouvernance on a vu ça arriver avec Heard on a vu ça arriver avec Sushi pourquoi ça n'arrive pas avec Crime parce qu'il n'y a aucun enjeu c'est impossible de toucher quoi que ce soit on sait que le protocole est possédé par des personnes qu'il a été fait pour servir des intérêts purement économiques et d'ailleurs qu'il y a eu maintenant deux forks faits en dessus pour servir encore des intérêts économiques donc tu vois ça devient je sais pas bon après là pardon je suis parti loin sur Crime mais si tu veux c'est une question parce que tu disais en effet on est libre de ne pas l'utiliser certes oui mais non parce que quand tu vois l'infrastructure de l'Ironbank ça va être un sale risque systémique pour toute la DeFi et même si je suis pas dans l'Ironbank je suis potentiellement exposé aux conséquences de son explosion si explosion il y a ça je suis d'accord ça je suis d'accord l'Ironbank c'est sûr que ça va avoir vraiment un impact donc moi je suis très très anxieux de ça pour être honnête c'est quand même assez touché puis vois-tu ce qui est intéressant c'est qu'avec ce que tu viens de me dire là ben moi ça m'amène vraiment un sujet à discuter on va dire avec tous les partenaires de l'écosystème Yarn puis vraiment de voir comment est-ce qu'on peut rediriger le service si on voit qu'on a des concerns du côté de la communauté française ce qui est intéressant c'est que moi à présent je peux vraiment amplifier ce que tu viens de me dire là puis on peut peut-être essayer de changer les choses je peux rien je peux pas donner de garantie puis moi personnellement dans Cream mon impact est zéro je veux dire je suis vraiment juste je suis un community member comme n'importe qui est-ce que tu n'es pas au multi-sig de crime quand même non je crois que c'est pas toi ah pardon à m'emmener à m'emmener je crois que j'ai eu cet off-là finalement ça s'est résorbé il y a eu il y avait je pense déjà 12 personnes 12 multi-sig c'est énorme moi on en a 9 chez SushiSwap ça prend des fois quelques on va dire 4-5 jours avant que ça bouge au complet surtout qu'on n'a pas des personnes qui sont on est des personnes qui sont très occupées donc non c'est ça finalement je n'avais pas été sélectionné pour être un multi-sig de Cream mais carrément c'est sûr que tout ce que tu vois ce que tu vois est comme concern c'est vrai c'est là moi personnellement je ne suis même pas au courant de la LTV de Cream je n'ai pas porté attention là c'est tout fred aujourd'hui si tu veux moi je me suis réveillé ce matin j'ai vu ça je me suis dit oh là là dis donc la journée commence bien la farce continue et c'est marrant si tu veux moi c'était mon premier réflexe puis après je suis allé parler à des gens qui savent de quoi ils parlent je ne veux pas les citer mais voilà des gens impliqués dans le risk assessment de protocoles marché monétaire voilà bon ils étaient juste exorbités ils sont doués comme ça ouais je comprends mais en tout cas comme je t'ai dit je vais relayer l'information du mieux que je peux personnellement voir comment ça se fait que justement on est rendu là avec Cream mais après c'est un protocole je veux dire c'est pas vraiment décentralisé c'est un peu comme Sushi tu sais Sushi en ce moment on n'est pas décentralisé totalement puis honnêtement si on n'y arrive pas d'ici la fin de l'année je pense qu'on va avoir échoué en quelque sorte aussi puis de quoi on va être capable je veux dire il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous je veux dire je regardais Aragon je regardais Colony je regardais Dow Stack il y en a énormément il y a plein de trucs pour faire des Dow exactement puis il y a beaucoup de Dow qui ne sont pas assez je pense qui ne sont pas assez mis dans l'avant regarde AV qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec la décentralisation de la Genesys Steam regarde DX Dow ce qu'ils sont en train de faire ils ont un système un double système avec de la réputation puis d'autres trucs je regarde ce qui se passe avec Moloch Moloch Dow c'est vraiment intéressant également en tout cas plein de modèles qui à mon avis on n'en parle pas assez en DeFi puis on n'a pas encore trouvé ce blueprint en quelque sorte que j'appelle vraiment comment est-ce qu'on lance une open-off ou vraiment une entité un protocole décentralisé qui est le plus fair possible ou le plus équitable possible puis que les barrières pour entrer sont le plus bas parce qu'au final c'est ça c'est ça qui rend on va dire la blockchain à mon avis l'Ethereum tant intéressante c'est le fait que tu n'es pas obligé d'être un insider tu n'es pas obligé d'être un OG regardez Mackey 0x Mackey il existe depuis où puis regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 5 mois puis ça fait 3 ans que je suis dans l'écosystème Ethereum je n'ai jamais mis mon pied à terre puis commencé à m'impliquer je l'ai fait cette année l'année passée puis ça a changé ma vie puis n'importe qui qui est en train d'écouter peut faire la même chose à différents niveaux c'est même pas obligé d'être en DeFi à mon avis il y a de la place dans le milieu des NFT de l'or de la gouvernance des layer 2 et compagnie c'est fou pardon tu veux mentionner les NFT j'y pense parce qu'on nous demandait je ne sais pas si j'ai vu ça passer dans le chat ou des gens nous demandaient est-ce qu'il y aura potentiellement des choses que tu peux nous dire à ce niveau-là peut-être côté Sushi NFT je sais qu'il y a eu quelques discussions et notamment aussi quelqu'un l'a demandé dans le chat côté Baofinance puisqu'il est mentionné il me semble dans le dernier rapport c'est ça rapidement Baofinance je veux juste mettre on va dire les points sur les i puis clarifier tout Baofinance c'est vraiment c'est un projet où est-ce que vraiment ça rentre dans la catégorie empowerment être sûr que les développeurs dans l'espace qui buildent ce sushi sont supportés donc on parle vraiment juste d'une grant en sushi où est-ce que pour supporter on va dire les opérations du développeur on voit qu'il y a besoin de s'inquiéter de retourner au boulot ou quoi que ce soit puis on parle également d'un support technique de la core team de SushiSwap donc peu importe quelle est l'intégration par rapport à la code base de SushiSwap slash Uniswap les core devs vont l'appuyer là-dedans c'est pas plus compliqué c'est pas plus il n'y a pas plus de hype à avoir fait que je veux dire emportez-vous pas trop avec Baro je trouve que c'est vraiment un beau projet puis vraiment il y a de l'avenir dans des trucs de ce genre des synthétiques mais ça va pas remplacer synthétiques demain matin à mon avis puis vraiment faut pas s'affoler trop rapidement je suis vraiment content par exemple qu'il ait décidé d'aller sur X-Dai pour une portion de son produit une side chain Ethereum qui est quand même assez intéressante X-Dai Matic qui est compagnie je les trouve vraiment on commence à le voir de plus en plus avec Gochi également fait Polymat Polymarkets désolé je trouve que où est-ce qu'il y a des problématiques il y a des solutions puis ça c'en est une pour l'escalabilité pour Sushi c'est sûr qu'une side chain ça n'a pas autant de sécurité qu'une layer 2 donc c'est très différent les enjeux ne sont pas les mêmes mais je veux dire la porte n'est jamais fermée puis en tout cas c'est un peu ce qui se passe avec Bao Finance excuse-moi j'ai manqué la première question c'est quoi que tu disais alors je t'avais demandé oui c'est vrai que je t'ai fait deux en une pardon donc Bao Finance t'a répondu et je t'avais demandé au sujet des NFT est-ce que Sushi regarde de ce côté-là pour faire ce qu'il sait faire mais sur les NFT donc faciliter un peu liquéfier disons les échanges de NFT en ce moment côté NFT on est vraiment chanceux on a eu ce projet-là également qui vient de transférer sur SushiSwap NFTX on fait vraiment des index NFT on pensait probablement faire des NFT nous-mêmes de Sushi avec une petite alpha league pour les francophones mais je dirais des NFT Sushi qui pourraient possiblement avoir similaires à des Avegochi avec un peu de Sushi dedans on va voir peut-être même un partenarié entre les deux je ne sais pas ça pourrait arriver ça pourrait être beau oui ça pourrait être excessivement beau mais en tout cas on regarde un peu les NFT pour en fait les community members quand les personnes qui sont impliquées on veut leur donner vraiment un cadeau qui n'est pas juste des Sushi un mémoire qui sait peut-être un airdrop de Sushi pour les personnes qui ont le NFT en particulier qui sait peut-être plus de voting power pour les personnes qui ont un NFT qui sait peut-être plus de dans les pools de LP peut-être plus un bonus de farming pour ces personnes-là qui sait je veux dire il y a vraiment il y a des possibilités qui sont en quelque sorte infinies ou qui sait peut-être un swap gratuit par jour quand tu as un NFT remboursement de gaz à cause du NFT c'est vraiment ce qui est intéressant je pense avec cet espace-là puis je ne veux pas trop en parler parce que je pense que tout le monde essaie de pousser un peu la narrative des NFT puis je commence à être un peu tanné quasiment mais parce qu'une fois que tu sais c'est quoi puis que tu comprends vraiment les enjeux le débat est assez fini c'est oui c'est cool mais encore il faut faire des applications il faut que ça arrive mais on y pensait à l'interne puis on a déjà des designers en fait qui sont excités à propos de ça mais ça prend du temps à designer l'idée n'est pas encore à être cristallisée du côté du designer et compagnie mais je suis vraiment je veux donner des badges d'honneur comme ça en fait à n'importe qui qui s'implique dans le protocole sushi ça serait génial les petits badges trois mois dans le sushi bar c'est vrai dans le sushi bar ou des trucs comme ça ça pourrait faire non mais c'est vrai c'est cool gamifier l'expérience sur la blockchain c'est fou en tout cas tu dois connaître les POP c'est quoi les PO ah oui les proof of internet ça ouais elles sont sur XDAI maintenant en plus il me semble exactement je pense aussi mais tu sais ça c'est magique quand tu vas à un event ton proof of attendance bankless pour les subscribers par exemple vous avez un badge puis en fait ils font des remises de prix des concours en fait avec ça je pense vraiment que peu importe dans quelle sphère d'Ethereum où est-ce que t'es il y a toujours place à la créativité il y a toujours place à des aspects qu'on n'avait pas pensé les personnes n'arrivent toujours à changer la donne pour le bien comme pour le mal on pourrait parler de flash long ici puis on aurait d'autres débats mais c'est ça mais alors justement je réfléchissais donc on a eu une belle super belle discussion déjà à peu près d'une heure il y a je crois environ 70 personnes qui nous suivent à peu près donc déjà merci à vous tous et merci à toi Wix Maki mais du coup je pense pour pour conclure j'aurais aimé te proposer un petit sujet transversal comme je les aime donc en fait le sujet en une ligne c'est grosso modo les limites par token que ça soit aussi bien sur les lending protocol ou potentiellement sur les protocoles comme Sushi et pour contextualiser ça parce que ça ne doit pas parler à grand monde ce que j'ai en tête c'est des mécanismes en fait de protection notamment penser marché monétaire penser un marché monétaire liste un nouveau token donc AV liste bon ils ne le feront pas mais liste un token qui vient de sortir et ce token qui vient de sortir est minté à l'infini il faut qu'AV ait des mécanismes pour se protéger pour ne pas accepter la quantité infinie de ce token alors qu'il ne devrait y en avoir que 10 000 ou 50 000 ou X et donc on voit un peu des mécanismes mettre en place à ce niveau là et je te le demande bien sûr avec l'expérience et le regret de constater la troisième opération de ce type sur cover et donc du coup potentiellement dans le cadre des impacts que ça a pu avoir sur les LP sur Sushi et qu'est-ce que vous mettez en place s'il y a des choses en place à ce niveau là pour protéger donc autant que possible bien sûr parce que ça reste un token qui est minté à l'infini on ne peut pas non plus faire de la magie mais voilà si tu as des choses que tu peux partager à ce niveau là l'imitation c'est quand même assez dans un monde permissionniste c'est assez c'est assez difficile en quelque sorte d'en parler je dirais parce que bon tu veux donner une place où il n'y a pas de limites où est-ce que vraiment tout est possible puis on va se dire tout de suite pour Sushi dans l'état des choses puis on va dire pareil pour une swap en fait mais on ne peut pas upgrader le code en aucun cas ce qui est déployé en ce moment c'est déployé puis il faut tout migrer si on veut faire un upgrade puis c'est pour ça que pour Sushi si exemple on va ajouter des improvements ça va être dans la version V2 de SushiSwap bon il y a beaucoup de monde qui demande DerrySwap DerrySwap c'est quoi c'est quand ben tu sais c'est pas compliqué c'est la prochaine version de Sushi le nom en soi avait été illustré par André dans le temps je pense que vraiment on va merger les deux mais peu importe par rapport à la limitation ça serait que on ne peut pas ça serait une limitation par rapport au LP un daily limit par exemple pour pour vendre des tokens ou pour retirer de la liquidité pour aider de la liquidité comment est-ce que tu le voyais un peu Brice juste pour clarifier un peu ta question alors disons que alors qu'est-ce que j'avais en tête il y a l'approche j'ai envie de dire russe que par exemple Krib a mis en route qu'ils ont dit ok un marché donné c'est 5 millions de tokens max si c'est plus on refuse avec et apparemment c'est la révolution de protection des marchés monétaires bon bref moi je pense qu'il y a une approche beaucoup plus subtile à avoir qui est de réfléchir à ok donc j'ai un actif là qui a un total circulant de X moi je lui ai mis un cap de Y comment je peux protéger mon marché monétaire si cet actif venait à être manipulé d'une manière ou d'une autre comme on a pu le voir encore une fois sur Cover ou des trucs comme ça je pense à des scénarios comme ça est-ce que tu ferais une limitation au niveau du front-end ou tu ferais une limitation au niveau du protocole ? alors ça serait une limitation au niveau du protocole donc le marché monétaire ou le DEX en question ou Cover ou autre serait échangé pour se protéger lui rien à faire du token le token c'est son problème mais l'idée c'est de protéger le protocole pour pas qu'il y ait un problème de drain ou autre un rock-poll protection c'est ça c'est compliqué je sais pas je sais pas combien de temps est-ce que tu mettrais cette limitation-là en place par exemple exemple qu'on dit il y a un nouveau token qui touch est-ce que tu la garderais indéfiniment ou est-ce que tu ferais ça pour une période d'essai de X X Z ou il faudrait que ça soit whitelisté par en fait ça serait un mécanisme pour les tokens un peu disons au risque pour commencer je pense et ça pourrait être une sorte de tu vois je pensais à un truc assez bufferisé j'ai envie de dire un peu comme comment fonctionne le prix en gaz sur EIP qu'à 59 où en gros les gars ils tradent normalement ou dans un volume qui est dans les normales journalières pas de problème ça change rien mais si par exemple on voit que ça commence à taper 5 fois le volume journalier d'un coup ça met en place des locks ça fait 10 fois encore plus de locks jusqu'à très vite réagir proportionnellement pour en gros arrête là le truc il nous fait 50 fois le volume journalier en dump on peut réagir à partir des 10 ou 20 fois et ça limite déjà la casse plutôt que de laisser tout le dump se faire ouais c'est parce que je suis en train de me dire si on inclut des limitations on va dire les projets ces projets là vont vouloir vont aller à des places parce qu'il n'y en a pas c'est vrai c'est sûr que c'est un mauvais look c'est un mauvais look on va dire ah si ils sont sur une histoire parce qu'il n'y a pas de Rockwell Protection dans ce cas là c'est encore plus risqué mais bon les devs c'est un peu touché je suis d'accord avec toi que si j'aurais pu empêcher on va dire le dump de Nomi je l'aurais fait et si tout le monde aurait pu ah non là c'est complètement différent pour le coup un dump de Nomi c'est un acte politique d'un large holder il fait ce qu'il veut même s'il possédait 10 millions de sushis qui voulaient tous les dumps il fait ce qu'il veut c'est son droit c'est pas missionless mais là on parle juste de protection d'un protocole contre si tu veux les assets risqués qu'il liste parce que c'est un risque réel et il y a des protocoles qui listent des assets risqués on en a discuté abondément aujourd'hui par exemple avec crime mais avec sushi on les liste pas c'est aussi sur le problème c'est comme c'est centralisé donc tout le monde peut créer sa paire tout le monde peut faire son Yerset 20 peut-être avec miso peut-être ça pourrait se faire ça pourrait y avoir des limitations le problème se pose pas avec la bento une fois que tu peux si j'ai bien compris la bento ça sert à lever et j'ai sur tes paires ouais ouais avec bento l'affaire c'est que ça honnêtement c'est c'est complètement du genre je suis vraiment moins familier avec bento qu'avec sushi swap avec Niswa parce que tu sais c'est encore on n'est même pas on n'a pas encore comment dire le approval que c'est c'est on va dire la dernière la dernière itération soit de code mais c'est quelque chose que vraiment la manière dont ce que ça marche avec bento de ce que je sais c'est que vraiment dès qu'on arrive dans un point de liquidation où est-ce que c'est risqué où est-ce que justement les personnes empruntent un nombre avec aucun bon sens on va dire de token et autres le comment dire il faut que tu ailles quand même un contreparti sur ta paire à chaque fois que l'on fait la paire risqué c'est une flasher pour liquider tout ça mais pour ce qui est de limitations de LTV et compagnie je crois que c'est quand tu fais la paire de LTV en fait tous les paramètres de risque c'est quand tu crées ta paire c'est vrai je viens de ça fait longtemps que j'ai pas dived dans bento en soi j'attends le lunch comme tout le monde puis on va faire un refresh tout le monde ensemble personnellement je l'ai un peu testé mais ça fait de ça 3-4 semaines je pense qu'il y a un vrai besoin que tu pointes là qui est en soi une sorte de on parle beaucoup des protocoles politicians et tu le mentionnais un peu tout à l'heure d'une certaine manière où tu disais ce que tu fais toi toute la journée c'est beaucoup de ça en fait c'est à dire d'aller d'aller voir Zappers pour leur dire le sushi bar il est pas dans Zappers mais de nous je sais pas toutes les opportunités de synergie dans tous les sens je sais pas c'est peut-être un peu plus importante que Zappers mais c'est la première qui m'est venue en tête mais ouais ça c'est vraiment un truc assez critique donc c'est assez intéressant bon ça fait une bonne discussion je pense je vais essayer de garder ça digeste pour les gens qui nous regardent donc je sais pas si tu veux peut-être nous partager des dernières perspectives sur sushi avant qu'on se quitte bien récemment si vous avez vu on a lancé ouais ben c'est ça on a vu le Hansen 1.5 on a vu le nouveau UI qui s'en vient puis ça c'est toujours un work in progress à sushi puis vraiment ce que j'aimerais dire à la communauté française c'est que s'il y a quelqu'un qui désire s'impliquer ici qui vraiment qui a jamais eu l'opportunité de on va dire de step in dans tout le DeFi dans tout l'univers crypto vous êtes les bienvenus puis vraiment vous pouvez m'envoyer un message en ce moment je suis un peu débordé sur Discord mais vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram vous pouvez vous inclure vous impliquer excusez-moi dans le dans le channel francophone de Discord sur SushiSwap on a des membres de la communauté justement qui sont qui sont zagués pour voir s'il n'y a pas des nouveaux qui veulent se joindre puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui veulent se joindre on essaye de en fonction du skill set de la personne vraiment essayer de l'inclure à quelque part si possible c'est sûr que tout ça en fait vraiment c'est pour vous dire puis s'il y a des développeurs aussi qui m'écoutent en fait si jamais vous voulez faire un launch essayez de vous lancer avec quelque chose d'un fair launch de faire quelque chose de quoi d'équitable que pas juste on va dire certains VCs en particulier peuvent participer puis que c'est derrière des portes close mais vraiment quelque chose de plus open je peux juste être sûr que peu importe si il y a quelqu'un ici qui pense que l'Ethereum est là pour rester puis qui veut s'impliquer il y a des opportunités puis faites-moi signe pas juste pour Sushi mais pour plein d'autres places donc vivre le crypto lifestyle c'est vraiment quelque chose d'incroyable puis j'imagine que Brice tu peux partager ce que je dis mais vraiment c'est la meilleure communauté que je me suis jamais impliqué dedans puis j'espère que ça va être le cas pour les années ça pourrait être le beau récap de tout ça c'est en fait plutôt que d'avoir un patron si votre boss c'était un protocole de gens qui pensent des choses différentes de vous mais qui sont alignés sur un but collectif et qui utilisent un moyen transparent honnête et équitable pour se coordonner ça semble quand même plutôt pas mal non ? moi je pense que je veux dire il y a des protocoles justement qui ne se sont pas puis c'est une bonne chose que justement tu les mentionnes parce qu'il faut il faut les schimer en quelque sorte pour que ça change je veux dire chez Sushi on n'a pas eu un multisig avant l'irréparable en quelque sorte maintenant ça a changé puis depuis on voit beaucoup de projets en fait que lorsqu'il y a des audits de code tous les mauvais points sont pointés puis vraiment c'est comme ça qu'on improve puis c'est comme ça qu'on chasse un peu les scammers de cette industrie-là voilà c'est un chemin progressif vers la décentralisation donc oui on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vais mettre fin au stream mais